Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très content de vous retrouver pour la suite de notre carrière au Tatarad Kreshov, la carrière pôle emploi où on a débuté sans qualification, sans diplôme, sans formation, sans réputation, comme des footballeurs du dimanche qu'on est, clairement, et on est parti à l'aventure en D2 Slovaque. On est au milieu de notre deuxième saison, on va dire, on est au milieu de notre deuxième saison, sachant que la première saison, on est arrivé en cours de route, dans une équipe en difficulté, qu'on a réussi à maintenir. On vient de passer le Mercato, si vous n'avez pas regardé le hors-série Mercato, je ne vous en veux pas, il ne s'est pas passé énormément de choses. Aujourd'hui, on va attaquer la deuxième partie du championnat, réellement, on a un petit peu passé la mi-championnat, puisqu'on a commencé déjà les matchs retour ici. Aujourd'hui, on va jouer Dubnica à domicile, le quart de finale de coupe de Slovaquie face au Slova de Bratislava, la meilleure équipe du pays, donc gros gros challenge, et le déplacement au Matador Puchov. Écoutez, on va essayer de rester sur une bonne dynamique, la dynamique qu'on avait. On va peut-être essayer de monter à débuter une formation, j'essaie de le faire à chaque fois que c'est disponible. Je ne vous cache pas qu'à chaque fois, on me dit non, puisque la situation financière du club ne le permet pas. À chaque fois, j'essaye, et ce n'est même pas négociable. Les finances du club sont dans le rouge, donc ce n'est même pas envisagé, malheureusement. Il n'y a qu'une solution, soit changer de club, soit monter, puisque la montée pourrait nous rapporter de l'argent avec les droits TV, etc. Redresser la situation financière de ce club, et débuter la formation. On n'en est pas là, en tout cas, nous, on va recevoir Dubnica. Pas besoin de diplôme pour gagner un match de D2 Slovaque. On a un suspendu, Lukashenko, on va mettre, il n'arrange pas trop le choix. On va faire ça, et ça. Précop qui est blessé, malheureusement, entre 11 jours et 5 semaines. On a l'Action 9 qui est blessé, qui sera de retour dans 2 jours. Donc ce qu'on va faire, c'est que... Alors, on a le choix entre Mugoveli Roy, Yursizin, ou Gambiki. Moi, j'ai envie de mettre Yursizin. Yursizin, quand on a fait appel à lui, il a été performant. Pourquoi pas ? Pourquoi pas, j'ai envie de tenter ça. Allez, faisons-nous plaisir. C'est parti, on va passer au match dès maintenant. Et si ce n'est pas déjà fait, je le redis, mais n'hésitez pas. Le petit abonnement, le petit pouce bleu, le petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Tout ça, c'est gratuit, ça soutient la chaîne. Merci d'avance à ceux qui le feront. Ça me soutient énormément et ça me fait très très plaisir, en tout cas, de voir que le contenu vous plaît. En tout cas, nous, on a Petralca aussi, qui jouera un peu plus tard aujourd'hui. Mais on a Petralca à rattraper, qui est devant nous au classement d'un point. On va essayer de profiter des mauvais résultats. Alors qu'on voit que Oumene a perdu. Je viens de voir que Serred a perdu, j'ai l'impression. On va voir ça. Attention quand même, à la 20e minute, première action. Et le gardien qui est très haut sur le terrain, Pernice. Pourquoi pas essayer de le surprendre. Le pressing qui est pas mal. Stéphanec qui trouve Urban au milieu de terrain. Urban qui va lancer en profondeur. Oui, bien joué, Beric Alli. Beric Alli, attentif. Attention quand même à cette balle. Oui, Shribik, c'est bien. Pour l'instant, de la tête, on est plutôt intraitable. C'est pas mal. Oumene 4 en une touche vers Ilyes. Kalash, Benovic. J'espère qu'on va pas trop souffrir de l'absence de l'action 9. Oh, Yurcizin qui est trouvé. Arrêt du gardien. C'était peut-être un petit peu... Ça manquait un peu de patate de la part de Yurcizin. Mais il va frapper ce corner. C'est repoussé. Tamash, Ilyes, Vrabel qui redonne à Yurcizin. Qui est hors-jeu malheureusement. Et 25e minute, 0-0 toujours. Et oui, on voit Serred qui a perdu. Pour l'instant, c'est des résultats qui nous conviennent très bien. Il nous faudrait une victoire pour pouvoir mettre tout le monde à distance. A Yurcizin, il faut attaquer ton ballon, mon grand. Attention, cette balle en profondeur. Oui, c'est bien. C'est bien lu par Rezetka. A Yurcizin pour Kalash. La passe en profondeur. Tamash, Ilyes. Tamash, Ilyes. 8e but de la saison. Il ouvre son pied. C'est parfait. 1-0 à domicile. Il fait la petite danse. Yes, Ilyes. Yes, yes, yes. Quel plaisir, quel plaisir. 1-0. Alors que vous voyez, en bas, on est toujours sur la version bêta. Puisque là, on est actuellement lundi. Au moment où j'enregistre la vidéo, je prends un petit peu d'avance. Puisque je vais avoir les entraînements de sport le soir. Donc, je ne serai pas trop dispo. Donc, j'enregistre un petit peu en avance. C'est pour ça que c'est encore la bêta. Ne vous inquiétez pas. Dès que la mise à jour, elle sera dispo. Et j'enregistrerai bien sûr. Avec le jeu définitif. Il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà. Ne vous inquiétez pas. Pour moi, ce sera demain. Pour vous, c'est déjà arrivé. On a encore lundi. Allez, Tamash, Ilyes. Vers Berikali. Berikali, sur le côté gauche. Qui donne un ouvre une 4. Allez, c'est bien fait. Il faut centrer. Allez, Iursizine de la tête. Le poteau pénalty, monsieur l'arbitant. Oh là 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 là. Oh, Iursizine qui a failli s'y reprendre à deux fois après le poteau. Pour pousser la balle au fond. Mais il a été taclé. On reprendrait provisoirement la tête du championnat. A voir ce que frappait le cas un peu plus tard dans la journée. Ilyes. Allez, Ilyes. Il faudrait marquer ce deuxième but pour se mettre à l'abri. Benovic. Il trouve Iursizine. C'est pas mal dans le jeu, ce qu'on propose. Iursizine, par contre, dans la finition. Dans la finition, ça manque un petit peu encore. Allez, il faut faire mieux. Il faut faire mieux qu'à 1000 calages. Ilyes. 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 Vrabel. Vrabel vers calage. Ourine 4. Vrabel qui écarte sur Ourine 4. Le centre vers Iursizine. Et la bonne sortie de Pernice est toujours à 0. On va sortir Vrabel qui commence à montrer des signes de fatigue. On va faire rentrer Kérestes pour solidifier un peu tout ça. Attention quand même à Chabot. Oh. Non. Oh là là là. Ok. Ce qui s'est passé encore, cette action bizarre. Putain. Les gars, les gars, les gars, restez attentifs. On va pas s'en équilibrer. Hop. Hop. On va refaire des changements. On voit que Yarosh est complètement cuit. On va faire rentrer Myling. On va faire rentrer Mihailik à la place de Kalash. Yursizine va laisser sa place à Gambiki. Gambiki qui va reprendre un peu de temps de jeu. On fait un peu de mal avec ce joueur. Mais écoutez. Peut-être qu'il peut nous redonner encore des bonnes surprises. Et nous remettre dans le bon sens. Alors que c'est déjà la deuxième fois. Qu'il s'est pris en seul devant le but. Et il va peut-être pas falloir que ça se recouvre trop souvent. Parce qu'on va le payer. On va le payer. Et les occasions franches. Ouais. Attention, attention. On va faire un dernier changement. Il nous en reste un. Ce sera Orin 4 qui va laisser sa place à Kouaïdik. Hop là. J'aurais bien mis Benovic du coup d'ailleurs. Et changer les deux. Voilà. Benovic en tant que Metzala. On va voir un petit peu ce que ça donne. 90ème minute. Et dernier corner. Tiré par Mihailik. C'est dégagé. Attention quand même. Attention, attention, attention. Le contre-attaque. Non. Les gars, je suis en équilibré. S'il vous plaît, ne montez pas trop. Mazik. Mazik. Qui revient en retrait vers Issa. Kramar. Ouais. L'intervention de Kerestes. C'est bien fait ça. Gembiki. Le contrôle un peu raté. Mais ce n'est pas grave. Il garde le ballon. Benovic tout seul. Allez, il ne faut pas la perdre maintenant. Il faut aller au bout. Gembiki. C'est à côté. Et la réussite qui n'est toujours pas là pour Gembiki. Allez, il faut s'imposer. Mahling. Avec Dieu de tomber. 94. Et Maxik. Attention. Le centre. Deuxième poteau. Berekali. Il n'y aura personne à retomber. Le centre. Et Riska qui se sériesira du ballon. Sans trop de problèmes. Allez, il ne reste qu'un seconde, les gars. Il ne faut pas faire de tuiles. Pas maintenant. Surtout pas maintenant. Surtout pas maintenant. Mihailik. Mihailik. Voilà. Let's go. Et Petralca, pour l'instant, qui fait un partout. On va voir si le match est terminé. Allez, s'il pouvait faire un autre résultat qu'une victoire, nous, ça nous irait parfaitement. Et j'ai l'impression que c'est fini. Ça a l'air fini. Ça a l'air fini. Petralska qui se fait avoir. Et du coup, qui ne prend qu'un point. Et c'est parfait. Avant notre quart de finale de coupe, ça nous ferait reprendre... On va féliciter IH. Ça nous ferait reprendre la première place provisoire du classement. Enfin, même pas provisoire. La première place tout court. Parce que là, on ne pourra pas être rejoint. Même Zemplin, là, s'il gagnait, il serait à 33. Bah, écoutez, c'est pas mal. C'est pas mal. On reprend le lead. Et on reprend la tête du championnat. Ce qui va mettre un peu de pression aussi aux autres. Et nous, on n'a aucune pression. Bien sûr. Allez, Zemplin qui va jouer son match. Petit match nul. Pourquoi pas. Voilà. Bon. Clairement, on a mis un petit gap sur le 3ème, 4ème, 5ème. Maintenant, c'est Petravka dont il va falloir se débarrasser. J'espère qu'ils ne vont pas nous coller trop au basque. Alors, Resetka obtient une augmentation de salaire. Super. 825 euros par mois. C'est incroyable. Quel salaire mirobolant. On va jouer le Slovan Bratislava en quart de finale de coupe. Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas comment l'aborder ce match. Parce qu'en même temps, je me dis, à quart de finale de coupe, ça se joue à fond. Mais derrière, on a un match de championnat qui est important aussi. Clairement, en quart de finale de coupe, contre une équipe abordable, je leur ai vraiment aligné la meilleure équipe possible. Mais là, je me dis que, comme sur Ren Bratislava, on a déjà très très peu de chances. On a très peu de chances de gagner. Donc, est-ce que ça vaut le coup de se mettre aussi en difficulté pour le match de championnat suivant ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, je vais réfléchir. Une fois qu'on sera sur la compo, à ce moment-là, on va réfléchir à ça. On va se prendre la tête. De toute façon, on verra bien. Voilà. On avance. Ah, l'Action 9 qui s'est re-blessé encore. C'est incroyable, ça. Qu'est-ce qu'il a foutu ? Il revenait de blessure. Entraînement, il se re-blessit. Ça, cette semaine. Oh là 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 là. C'était un de nos attaquants les plus importants. Ça, c'est un coup de jeu. Là, coup dur, coup dur, coup dur pour le joueur français. Notre petite Ukrainière, l'Action 9 qui du coup est blessé. Un, 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 un. Du coup, on va sortir de la rotation. Est-ce qu'on remet Yursizine ? Il a été pas mal, Yursizine en vrai. Yursizine a été plutôt OK. Hop là. On va sortir Vrabel pour mettre Benovic. Tiens, ça a bien fonctionné, je trouvais. qui est resté 106. Tac, tac. Pour une 4, Mihailik. Mihailik, Kerstes. Partir comme ça ? Partir comme ça. Allez. Allez, let's go. La défense centrale commence à bien se connaître, à avoir des bons automatismes. Petite liaison entre Kamil Kalach et Tamas Filiès. Allez, c'est parti. Face au Slova de Bratislava. J'ai l'impression que tout le monde a le mieux sponsor en Slovaquie. C'est quoi ce délire ? Niquez, niquez-vous en fait. On va se mettre en équilibre. On va pas s'enflammer. On va essayer de pas trop subir non plus. Essayer de développer quand même du jeu. Attention à sa ponique. Onzième minute. Et le Slovan qui ouvre le score chez lui à la maison. Malheureusement, absolument seul dans la surface. Et ça sent la dérouiller. Il y a un monde d'écart entre nos deux équipes. C'est clairement la meilleure équipe du pays. Et nous, on est une équipe lambda de seconde division. J'ai envie de vous dire, c'est comme ça en France, le PSG jouait contre Grenoble ou Rodez. Alors, j'ai rien contre Grenoble et Rodez, mais vous voyez bien le délire. Vous voyez l'écart qui nous sépare. Mais on va jouer notre chance. On va le jouer à fond. Saponique. Coucou. Ouais, attention à Saponique. Reset K. Voilà, Reset K le dégagement. C'est dans les pieds de Hoza. Attention quand même. C'est mal. Danilo Pereira. Danilo Pereira. Qui vient doubler la mise. Un doublé pour lui aujourd'hui. Danilo Pereira. Brésilien de 24 ans. Passé par... Oh. Oh. Passé par le Feyenoord de l'Ajax. Ok. Ok, ok. Twente. Il a joué à Twente. Il aime 17 buts. C'est là où il s'est révélé, j'ai l'impression. Ouais, ouais, ok. Après, il retourne à l'Ajax. Feyenoord. Et maintenant, Slovan Bratislava. Ça a l'air d'être un bon joueur quand même. Ça a l'air d'être un bon joueur. Très bien. Bon. De toute façon, on ne se faisait pas d'illusions sur ce match. On savait que ce serait très difficile. Mais j'aurais bien aimé ne pas prendre une fessée là pour ne pas atteindre le moral de l'équipe quand même. Pour l'instant, on ne fait que se dégager. On n'arrive pas à ressortir proprement le ballon. Benovic, ouais, sous pression, qui dégage encore. Il faudrait qu'on arrive à faire... Ouais, et puis en plus d'un défensivement, on fait des boulettes. Donc forcément, ça ne peut pas aller, les gars. Ça ne peut pas aller. Mais non, bien sûr que non, ça ne peut pas aller. On n'arrive même pas à ressortir un ballon de notre défense. On est obligé de taper devant. Ouais, c'est décevant. Je ne pensais pas qu'on serait autant en difficulté. Je savais que ce skydure, mais là, de là, de même pas jouer au foot, franchement, ça me fait un peu mal. Ça me fait un petit peu mal. Allez, peut-être une récupération au demi-high league. Voilà, le centre. Le centre directement dans les bras du gardien. Il va dégager. Et Kerestes, Benovic. Ouais, Benovic en confondant à Tamash-Iliès. Tamash-Iliès, il va au moins sauver l'honneur. Et pourquoi pas, pourquoi pas, écoutez, pourquoi pas. Belle action, belle passe de Kalash. Petit sang-froid de Tamash-Iliès devant le but. On prend... Clairement, on prend tout de suite, tous les jours. André Green. Allez, Reset Kaki. Il n'y a personne, arrête de taper devant. Arrêtez de taper devant comme des débiles, il n'y a personne. Jouez, jouez au ballon, les gars. Allez. Parce que vous montrez décevant, on peut faire mieux. Clairement. Il faut frapper au but si on veut espérer marquer, les gars. Ça paraît logique, mais... Mais, voilà. Il faut le répéter. Écoutez, je vais le répéter. Et Reset K. Ouais, mais en fait, le truc, c'est qu'on dirait, ils sont tétanisés, les joueurs. Ils font des dégagements, alors que... Oh là là, et pénalty. Ouais, non, ils sont vraiment complètement écrasés sous la pression. Alors que Rizka, lui, va sortir le pénalty de Danilo Pereira, qui lui empêchera de marquer son triplé pour l'instant. Eh, le stade complètement vide. Le Barseguian. Change de côté vers Smarl. Au-dessus. Simral. Oh, au-dessus, touché par le gardien de Corner. Corner, Corner, attention. Eh, la bonne sortie de Rizka, c'est bien, il s'impose. Et il montre à tout le monde que lui, il a le niveau pour jouer en première division. Rizka. Allez, un petit but, là, pour garder espoir, ce serait pas mal. Avant la 70ème minute, pourquoi pas. Pourquoi pas ? Moi, je dis ça, je dis rien. On n'a que Benovic et Rizka, qui surnagent le reste, ses prestations catastrophiques. Père des changements. Benovic, c'est décevant. On va mettre Vrabel. Karaj, c'est pourri. On va mettre Vassil. On va mettre Kouaïdik. Non, Mihailik, pardon. Ourore une 4 au milieu. Rezetka, on va mettre Vexo. Shribik, on va mettre... Martin Mahling. Voilà, pour les cas de changement, pour l'instant. Allez, 78ème minute. On a encore eu chaud. On a encore eu chaud. Bon, au moins, en vrai, sur ce score, ce serait pas ridiculement honteux non plus. Ça reste 3-1. Oh là 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 là, Rizka, on ne sait même pas comment il arrête ce ballon. Oh, pardon pour le micro. Désolé. Ouais, mais Riquel qui va laisser ça passer à Yaroche. C'est à côté. C'est à côté. Demarco, Myling. Yur Sizin qui va faire le pressing. C'est un peu tard, maintenant. On va essayer de passer en offensive tout de même, mais... Je pense que là, 2 buts en 5 minutes contre cette équipe-là, ça va être dur. Et surtout, il ne faut pas en prendre. Oh, Danilo Pereira, le triplé. Oh, qu'est-ce qu'il nous met. Qu'est-ce qu'il nous a mis, Danilo Pereira, aujourd'hui ? La sauce absolue. Le triplé. Et score finale, 4-1. Bon, il n'y a rien à dire. On ne pourrait pas en demander beaucoup plus à cette équipe-là, face à cet adversaire. C'est quand même dur, mais en même temps, c'est logique. En même temps, c'est logique. On s'attendait à quoi, face au grand Slovan Bratislava ? Bon, écoutez, on se retrouvera pour la compagnie qui fasse à Matador Puchov. A tout de suite. On fera tourner, je pense. Et écoutez, on s'y attendait, cette petite défaite. De toute façon, là, on va arriver à la compagnie qui fasse à Puchov. On est favori. Il va falloir faire respecter ça. On va faire la compte de presse. Voilà, c'était un match à jouer. C'était un match à tenter. Mais bon. On a fait un beau parcours en coupe. On est allé en quart. On est tombé face à meilleur que nous. On n'a pas à rougir. On a au moins marqué un but dans le match. C'est déjà bien. Mais si on en a pris 4, au moins, on n'est pas reparti bredouille. Alors, je ne sais pas si on restera assez longtemps dans le club pour pouvoir rivaliser un jour avec le Slovan Bratislava. Mais ce serait un beau challenge quand même. Ce serait un beau challenge. Alors, c'est parti. On va jouer, du coup, face à Puchov. Le chien fait un peu n'importe quoi. Qu'est-ce que tu fais ? Ok. Elle fait sa vie. Ah ! Zeppelin et Petralka qui font match nul. Ça veut dire qu'on pourrait reprendre 3 points d'avance sur Petralka en cas de victoire. Et ça, ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. On va en profiter. Alors, hop. Il y a Chourcisine. On va partir comme ça. Est-ce qu'on ferait des changements ? En vrai, on fera des changements en cours de match. Même s'il y a des joueurs fatigués, tant pis. J'ai envie de partir quand même avec la meilleure équipe possible. Faire la différence rapidement. Et ensuite faire tourner. Voilà le plan. Voilà. Aujourd'hui, du coup, le but de notre après-midi à Poutchov. Il est 15h. On va pouvoir y aller. Un stade très peu rempli encore. En D2 Slovaque. Alors que nous, on commence à tirer des gens au stade. C'est pas mal. C'est pas mal. Allez, c'est parti. Aurine 4 en profondeur vers Elié. Ce sera intercepté. Oui, bel... Beau travail défensif. Et Aurine 4 qui va taper au-dessus dans le stade vide. Dans le stade vide. Ouais, joli maillot aussi, mais t'adore Poutchov. Il y a des beaux maillots en D2 Slovaque, en tout cas. Je trouve ça chouette. Je trouve ça chouette. Allez. Petite action de Poutchov. Attention quand même. Lopoussan. Et Bednar vers Laco. Attention, attention, attention. Cette action qui se développe sur le côté gauche. Le centre vers Stas. Tout seul, les Rizka. Qui s'interposent comme il faut. Et qui maintient notre équipe à flot. Puisque pour l'instant, on est dominé par Poutchov. Encore une fois. Rezetka qui récupère bien. Benovic. La ronde de lancement. C'est bien joué. Vrabel. Ursisin qui se fait devancer. Ursisin faut attaquer ton ballon, mon grand. Un petit peu attentif sur ce coup-là. Et on espère que le pressing va payer. Non. On ne dirait pas. Oh là 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 là. La chance. Il y avait un jeu. Heureusement pour nous. Heureusement pour nous. Oumene qui est mené. Seret qui est mené. On n'a que des résultats en notre faveur pour l'instant. Donc ça, c'est génial. Allez. Pouchel. Le corner. C'est bien dégagé. Carlache qui va essayer d'aller au pressing. Bednar. Ouais. C'était bien vu le pressing. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Il faut continuer comme ça. Ah, il est passé. C'est bien. Garda qui était sur la trajectoire. Cette frappe enroulée qui ne fera pas mouche. Toujours 0-0. Mais on est clairement dominé. Dans les occasions. Même. On a juste la possession de balle. Mais une possession stérile pour l'instant. Et 0-0 à la mi-temps. Allez les gars. Et on ne mérite pas ça. S'il vous plaît. Faites mieux que ça. Toujours 0-0. Toujours 0-0. Ça, c'est embêtant. Ah, il y a une partizane Bartheshoff qui gagne. Donc, il revient bien aussi. 67e minute. C'est le moment. C'est le moment de faire les changements. C'est maintenant. Vrabel. On va mettre Kerestes. On va sortir Benovic pour mettre Vexo. On va sortir Karas pour mettre Mihailik. Tawashiliès. Mugoviliroj. Mugoviliroj. Ici. Et Lukashimko. Qui va laisser sa place à Yaroche. Hop là. Les 5 changements. C'est maintenant. C'est parti. On passe en offensive. Et on tente le tout pour le tout à Puchov. C'est d'aller forcer le résultat. Allez les gars. Faut pousser. On va encourager. On va encourager tout de suite l'équipe. Allez les gars. C'est maintenant. C'est maintenant. Yaroche pour la remise en jeu. 83e minute. Mugoviliroj. En retrait vers Kerestes. Kerestes est en profondeur sur Yurcizin. Yurcizin dans la surface. Ah. Ils étaient deux. Le centre-retrait qui ne trouvera personne. Et le dégagement qui... Allez. Bien joué. Yaroche qui était au second ballon. Allez. Mugoviliroj. Un petit peu attentif sur ce coup là. Et Laco qui va pouvoir dégager son équipe. Tranquillement. Bien joué. Aurinkat. Shribik. Allez les gars. Faut continuer à pousser. On va voir les occasions. Elles peuvent venir d'ici la fin de match. Kerestes. Mugoviliroj. Il va prendre l'aile. Il tente un centre. C'est dévié encore une fois. Mais oh. Bien joué. Mugoviliroj. Pour Yurcizin. Le duo d'attaque est décisif. Oh. La pression qui a été maintenue sur les adversaires. Après cette interception. Contrôle un peu long. Et Leroy. En une touche. Yurcizin. Finition parfaite. 4-0. Non pardon. 1-0. A la 87ème minute. J'allais dire 4-0. Peut-être pas quand même. Attention à ce coup. Oh non. Oh la Lucan de Patrick Mouraz. Oh la 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 la. Oh ce but qui nous met. Ce but qui nous met. Aïe 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 aïe. La lunette. Ah il y a RxK qui est pas loin de la sortir. Mais coups francs incroyables. Coups francs incroyables. On va en demander plus. Mais de toute façon. Bah c'est fini. Et voilà on va faire un vieux match nul. Tout pourri. Et on loupe un peu le coche. On rate un peu l'occasion de prendre de l'avance. On reste premier. Mais c'est dommage C'est dommage de ne pas profiter des mauvais résultats des autres Parce qu'ils ne vont pas faire que des mauvais résultats Toute la saison non plus On garde un point d'avance en tête C'est toujours ça, écoutez, c'est pas mal Hop, on va aller en compte de presse quand même C'est un petit peu décevant C'est un petit peu décevant On avait de quoi faire, on menait un 0 On menait un 0 Écoutez, je vais sauvegarder la partie En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode J'espère qu'il vous aura plu Victoire, défaite, match nul On a eu un peu de tout aujourd'hui Nos ambitions en championnat sont toujours intactes On a repris la première place du classement Ce qui n'était pas le cas au début de la vidéo, je vous rappelle Première place du classement avec un point d'avance Élimination au quart de finale, assez logique face au Slovan Bratislava Au programme de demain, du coup Au débat Lipani A domicile Povatska Bistrika à domicile Et le déplacement à Slovan Bratislava B Deux équipes milieu de tableau Trois équipes milieu de tableau Du coup, septième, huitième, neuvième Donc demain, il faudra faire la différence Merci en tout cas d'avoir suivi la vidéo Je vous dis à demain Et passez une bonne soirée